... Compte rendu de la 103e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 7 juillet 2023, à la cité de l'Union africaine, la 103e réunion du Conseil de Ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examens et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la rationalisation des actions gouvernementales pour le deuxième semestre de l'année 2023. Rappelant sa communication, au cours de la 92e réunion du Conseil de Ministres, le président de la République a indiqué qu'il avait demandé à chaque membre du gouvernement, d'une part, d'intérioriser le programme d'action du gouvernement comme une boussole, et d'autre part, de prioriser les actions à impact réel sur la vie de la population. A l'entame du dernier semestre de l'année, partant des lettres d'émission adressées aux membres du gouvernement par le Premier ministre, le président de la République a enjoint chaque ministre de produire une feuille de route réaliste, claire et détaillée, mise à jour par rapport au reste de l'année, et assortie d'un chronogramme précis et réaliste des actions préalablement priorisées. Ces démarches ont pour objectif de permettre une meilleure lisibilité de l'action du gouvernement. Le président de la République a dans le même élan demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter une feuille de route consolidée du gouvernement qui tienne compte du plan de trésorerie pour la période concernée. Les deuxièmes points de la communication du président de la République a porté sur la poursuite des efforts pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Le président de la République a salué les significatifs avancés relevés au cours du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite énu le 27 et le 28 juin 2023. Il s'agit notamment de l'engagement du gouvernement au niveau national quant au financement de la vaccination. Concrètement, c'est depuis le Premier Forum en 2019 que le gouvernement a triplé les décaissements destinés à l'achat de vaccins pour atteindre 18,2 millions de dollars en 2022, permettant l'acquisition de vaccins pour tous les enfants congolais. Le président de la République est revenu, au-delà de ses avancées, sur les défis tels que le gap de couverture vaccinale qui reste en dessous de 50% pour l'ensemble du pays, à quelques exceptions près. La persistance d'un grand nombre de enfants zéro dose, la présence de multiples foyers épidémiques, dont la poliomyélite dérivée du vaccin, qui a malheureusement paralysé 500 enfants. Pour y répondre, il a invité le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention à reposer une feuille de route pour des interventions en grand impact qui vont permettre au gouvernement de le relever et d'atteindre les objectifs fixés, tels que l'éradication de la poliomyélite dérivée du vaccin d'ici la fin 2024, l'augmentation de la couverture sanitaire totale à 75% d'ici 2027. La vaccination devant demeurer une priorité du gouvernement, le président de la République a instruit le ministre des Finances de continuer à assurer les financements totaux et réguliers de la vaccination chaque année et dans les délais réquis. De la rédynamisation du secteur culturel et de la gestion de conflits entre opérateurs. Revenant sur sa communication à la réunion du Conseil du 24 décembre 2021 sur le rôle de notre culture en général et de notre musique en particulier, comme à la fois une composante fédératrice de notre peuple et un élément capital de sauvegarde de notre unité nationale, le président de la République a noté, suivant les informations en sa possession, la persistance de plusieurs conflits internes entre opérateurs culturels, dont les artistes musiciens, dû notamment à la problématique de la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins. La société coopérative créée à cet effet depuis 2011, en l'occurrence la Sokoda, plutôt que d'être les catalyseurs du développement de notre industrie musicale et du plein épanouissement de d'un artiste évaluant dans les secteurs de la création d'œuvres d'art, et depuis sa création, emploie au tiraillement de tous ordres entre ses organes et leurs animateurs, non sans conséquences fâcheuses sur la continuité de l'exploitation de ces dernières. Cette situation est à perdurer sans issue. Le président de la République a invité toutes les parties prénantes à engager immédiatement, sous les auspices de la ministre et de la Culture, des Arts et des Patrimoines, un processus inclusif de réconciliation, non seulement entre les membres de cette société, mais aussi avec tous les acteurs qui, par leurs œuvres, contribuent au rayonnement de notre culture. En marge de ces processus de réconciliation, il a réitéré son appel au gouvernement de conduire des réflexions dans le cadre d'un forum national sur la culture et les droits d'auteur, à l'issue duquel un plan stratégique de relance du secteur culturel en général, et de la musique congolaise en particulier, devrait être produit. Pour le président de la République, il est aussi question de dégager des solutions devant permettre aux artistes de vivre de leur art, notamment par la mise en œuvre d'un dispositif de lutte contre la contrefaçon de la culture d'art, sous toutes ses formes et par la création d'un écosystème qui permette au talent congolais de s'exprimer et de se développer. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur le non-respect par les sociétés minières des engagements pris dans le cahier de charge. À la suite d'une mission d'évaluation des obligations découlant de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises minières opérant dans la province du Okatanga et du Lulaba, le président de la République a noté que les sociétés minières n'ont pas respecté certains engagements pris dans les cahiers de charge, conformément à l'article 285-70 du Code minier alinéa 4 sur lequel s'est fondée la mission d'évaluation. Dans les cadres des actions de développement durable en faveur de communautés locales impactées par le projet minier, il a été observé non seulement le retard considérable dans l'élaboration du cahier de charge par certaines entreprises minières, mais aussi le non-respect des chronogrammes d'activité par les entreprises minières dont les cahiers de charge ont été approuvés par l'autorité compétente. Ces comportements impactent négativement les actions sociales à réaliser par ces entreprises en faveur du communauté locale. Au regard du retard accusé par les entreprises concernées dans l'élaboration du cahier de charge et l'exécution du chronogramme d'activité approuvé, le président de la République a chargé la ministre de la Mine d'inviter toutes les entreprises minières déjà en phase de production de s'acquitter de cette obligation légale dans un délai bref et dans les cas contraires, de prendre des dispositions appropriées, notamment des sanctions, pour faire respecter la réglementation en la matière. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur les ambitions de la République démocratique du Congo dans les financements de la transition climatique. Le président de la République est convaincu du fait que notre pays, qui detient un capital naturel stratégique et qui doit jouer un rôle de leader en matière de protection de l'environnement, est appelé à évaluer les mécanismes existants en ce sens et les cas échéants, proposer des solutions novatrices susceptibles de mobiliser les financements dans ces domaines. Face aux limites d'intervention couvertes par les différents fonds publics liés au secteur de l'environnement, les présidents de la République a estimé qu'il serait indiqué de créer un fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat. Ces dispositifs s'aligneraient sur la nouvelle économie du climat, concept novateur préconisant les actions d'atténuation et d'adaptation, à même de générer des bénéfices économiques et sociaux à travers les opportunités entrepreneuriales qui s'est créées grâce aux mesures de lutte contre les changements climatiques. C'est justement dans cette optique de promouvoir cette approche globalisante de lutte contre les changements climatiques qu'il a désigné une envoyée spéciale en la matière. En outre, l'objectif poursuivi, derrière la création d'un fonds d'investissement, repose sur la possibilité d'accompagner substantiellement les investissements privés liés à la promotion de la croissance bleue et verte dans les différents secteurs que compte notre économie. Le président de la République a instruit, le ministre sectoriel directement concerné, de tout mettre en œuvre pour permettre à notre pays d'excruter les opportunités offertes en matière de financement de la transition climatique. D'autre part, il est attendu, sous la supervision du premier ministre-chef du gouvernement, de la ministre à l'État, ministre de l'Environnement et de l'Environnement durable, de procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation des mécanismes existants dans les domaines du financement de la transition climatique en vue d'adapter la réponse de notre pays en la matière. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a à son tour axé sa communication sur trois points. En premier, il a fait les points sur les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à trois semaines du début de ses grands rendez-vous de tous les pays francophones. Il a aussi assuré que toutes les dispositions sont prises pour la préparation des athlètes que pour la réussite de ces Jeux. Deuxièmement, le premier ministre est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour combattre la délégance juvénile et l'insécurité dans les grandes agglomérations, notamment avec les phénomènes de kidnapping. Il a tenu à rassurer la population quant à la volonté du gouvernement d'éradiquer ses fléaux. Les vagues d'arrestations et des délinquants enregistrés ces derniers jours vont se poursuivre. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutumière, a été chargé de tout mettre en œuvre afin de poursuivre les actions déjà engagées. En troisième lieu, le premier ministre-chef du gouvernement a fait le point des conclusions des travaux du comité préparatoire de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu, tenus du 19 au 23 juin 2023. Le rapport général, notamment sur les thématiques à aborder, le profil de participants ou les formats des travaux, a été transmis au président de la République, qui pourra convoquer le moment venu la table ronde proprement dite. Au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, a présenté au conseil le rapport de l'État du territoire national. Celui-ci reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, dans le cadre de l'état de siège dans le province de Nord-Kivu et d'Elitourie. Il a indiqué qu'au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population a été marqué par l'attente de la population des retombées sur des différentes rencontres du président de la République au cours des sommets de Luanda, Libreville, en rapport avec la sécurité dans la partie est du pays. La visite à Kinshasa du président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa, en rapport notamment avec l'engagement de son pays, dans la recherche de solutions au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC. La rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les quatre lidaires de l'opposition autour du processus électoral. Les audiences foraines, en procédure de flagrance, à l'encontre des 27 prévenus arrêtés par la police nationale au cours des opérations d'éradication des actes de banditisme et des criminalités dans la ville de Kinshasa, suivie de la condamnation de la plupart à perpétuité dans la plupart des responsables impliqués dans les actes de kidnapping. Dans les volets politiques, il a aussi informé le Conseil du lancement et de la présentation de la nouvelle carte d'identité le 30 juin 2023, date commémorative du 63e anniversaire de l'acception de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. A cette occasion, la première carte a été délivrée au président de la République, chef de l'État, premier citoyen congolais. Il a également fait mention de la prise d'acte le 27 juin 2023 par la République démocratique du Congo et la République du Congo, de la construction des 18 bornes construites par les deux commissions techniques mixtes en matière de frontières de deux pays. Les deux États se sont engagés à s'acquitter chacun de sa côte-part en vue de satisfaire aux opérations des démarcations de la ligne frontalière. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué la réunion tripartite RDC Rwanda-HCR qui s'est tenue à Nairobi au Kenya du 26 au 27 juin 2023, conformément aux conclusions de la réunion de haut niveau entre la République démocratique du Congo, la République du Rwanda et les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour les Réfugiés qui a élu à Genève le 15 mai 2023. Il a été décidé la réactivation de tous les engagements et structures contenues dans les accords tripartites de 2010 et l'élaboration d'une feuille de route irrelative. La rélance du processus de facilitation du rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Rwanda et des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo, c'est là les principes, directeurs et modalités déjà souscrits dans les textes des accords tripartites de 2010. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a été complété par le vice-ministre ministre de la Défense nationale qui a fait état de la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans les territoires de Masi, Siruturini, Rangongo, les terroristes M23 RDF ont lancé des opérations contre les positions des commandants Maïmaï en dépit du cessez-les-faits décrétés par les chefs d'État réunis à Lwanda. En province de Litori, les opérations se poursuivent pour faire face à la persistance des exactions de tuéries et autres actes de violence qui sont perpétrés par les différents miliciens dans les territoires de Djougou et Mahagi et même dans la partie nord d'Irumou ainsi que l'activisme des terroristes et ADF MTM dans les territoires d'Irumou et d'Irumou et de Mombasa. A l'ouest du pays, la traque contre les miliciens Momondo s'intensifie suivant une approche multidimensionnelle en vue de restaurer définitivement la paix et rétablir l'autorité de l'État. C'est dans ces cadres que le 3 juillet 2023, l'attaque de la position des phares des saupons Kwango s'est soldée par la capture des 19 combattants et la récupération des fusils de calibre 12 et d'autres armes blanches. Dans la province du Maïdomé, les éléments du groupe d'intervention mobile ont mis la main le 23 juin 2023 sur Sierra Kafu Tibadimi Luana, alias américain, leader des saillants Momondo dans la localité Kimpana, en secteur de Wamba. D'autres arrestations et récupérations des faits ont été enregistrées en territoire de Kwamut, précisément dans les localités des Kinsele et Masambio, ainsi qu'au village Ibali sur le fleuve Congo. Le vice-ministre Adela Défense a par la suite donné les autres points saillants et a marqué l'environnement sécuritaire dans les autres zones du pays et les informations détaillées sur la situation opérationnelle irrelative. Il a rassuré de la détermination inébranlable du gouvernement à mobiliser toutes les ressources requises et nécessaires afin d'absorber cette violence et venir à bout de ces poches d'insécurité à travers le pays. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique du pays. L'économie congolaise est démarrée globalement stable en dépit de quelques tensions observées sur les marchés de biens et services. Au cours de la dernière semaine du mois de juin 2023, l'inflation est ressortie à 0,59% contre 0,24% réalisé la semaine précédente. Ces niveaux tiennent l'évolution des prix dans les principales fonctions de consommation, notamment produits alimentaires et boissons non alcoolisés, logements au gaz et électricité entre combustible et transport. Au 29 juin 2023, le taux d'échange indicatif s'est établi à 2 411 francs congolais le dollar américain, enregistrant une tendance à la dépréciation par rapport à la semaine précédente. La même tendance a été également observée sur le marché parallèle, établissant le taux d'échange à 2 427,5 francs congolais pour un dollar américain. A ces sujets, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a rappelé les mesures prises par son institution les 19 juin 2023, notamment les rehaussements du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vie en francs congolais, en vue de réduire les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur les prix de biens et les taux de change. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déployés pour soutenir la production et réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Face à la montée de la spéculation, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a rappelé l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes manuels, personnes physiques, de respecter scrupuleusement la réglementation édictée par la Banque centrale du Congo particulièrement, celle interdisant toute affichage publique du taux de change. Dans les contextes d'une croissance mondiale à tonnes et la persistance de pressions inflationnistes dans les grandes économies d'une part, de la persistance de pressions sur les prix et les taux de change de l'impact de l'inflation importée et de l'agression de d'autres pays par le Rwanda. D'autre part, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et le maintien du pacte de stabilité consacrant les financements monétaires nuls du déficit de l'État. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Réalisation du projet Green Special Economic Zone of Ubangui Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil la note d'information sur la réalisation du projet pilote Green Special Economic Zone of Ubangui dans son plan directeur d'industrialisation. Le gouvernement a divisé stratégiquement la République démocratique du Congo en six grandes zones industrielles, dont la zone industrielle nord-ouest qui comprend les provinces de Tchouapa, Nord-Ubangui, Sud-Ubangui, Mongala et Équateur. Pour développer les potentiels économiques du Grand Équateur dans le cadre de la connectivité, il y a lieu de développer les corridors économiques à impact régional, notamment les corridors RDC, RCA, Cameroun. Le ministre de l'Industrie a précisé que la valorisation économique de cet important corridor permettra à la Green Special Economic Zone of Ubangui, implantée de manière stratégique, à apporter des solutions aux enjeux régionaux liés aux accords de la zone des libres échanges continentales africaines, les CAF, dans la partie nord-ouest de notre pays. Il a sollicité le soutien du gouvernement pour les développements et la mise en place de l'infrastructure de base de la première phase de 53 hectares. Les conseils a pris acte de ce rapport. Zone maritime d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Le ministre des Hydrocarbures a fait les rapports au conseil sur l'état d'avancement de ces dossiers à la suite de la mission qu'il a effectuée à Luanda du 19 au 22 en 2023, pour la poursuite des travaux dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord portant sur l'exportation et la production des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun entre l'Angola et notre pays, signé le 30 juillet 2007. Cette troisième réunion bilatérale, marquée par une évaluation, une évolution remarquable vers la concrétisation de l'accord évoqué, a permis aux deux parties de procéder à l'harmonisation de principes directeurs du contrat de partage de production que devront signer l'entité concessionnaire représentée par la RDC Langola et l'entité du groupe d'entrepreneurs dans son Angol et son Indroque, en son membre représenté par l'opérateur Chevron. Il a été notamment convenu que les concessionnaires désignent le ministère des hydrocarbures et l'AMPG en tant que titulaire de concession pour procéder aux travaux de prospection, d'exploration, d'évaluation, des développements et des productions d'hydrocarbures liquides et gazeux dans la zone maritime d'intérêt commun. La répartition se fera à part égale soit de 50% de revenus du concessionnaire pour chaque pays. Les leaderships dans les négociations soient la responsabilité du concessionnaire. Le ministre des hydrocarbures a indiqué que cette étape primordiale d'harmonisation des termes du CPP franchi ouvre désormais la voie vers la finalisation de l'accord sur la gouvernance et la gestion de la zone économique de la zone d'intérêt commun dont la signature entre les délégués de deux gouvernements est prévue le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Elle déclenchera à son tour les travaux des négociations du contrat de partage de production harmonisée entre le parti prénante. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Toujours sur ces chapitres de points d'information, situation humanitaire au terme du premier semestre 2023, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Situation particulièrement délicate au regard du nombre de personnes déplacées internes estimées actuellement à près de 6 millions et du grand nombre de personnes dans les besoins d'assistance évaluées à près de 20,5 millions. Il a indiqué que les pays fait face à plusieurs défis dans les domaines de l'assistance humanitaire et dans plusieurs provinces. Les victimes de la guerre qui sévit dans la province du Nord Kivu, l'activisme et les groupes armés, les exactions perpétrées à l'ouest du pays par la milice Momondo, les populations affectées par diverses catastrophes naturelles, notamment les victimes des catastrophes de Calais. Selon le ministre des Affaires sociales, la réponse du gouvernement est orientée sur les crises majeures dans quelques provinces, notamment la province du Sud Kivu, à la suite du drame de Calais, la situation des personnes déplacées internes dans la province du Nord Kivu, la question des sécurités alimentaires au Tanganyika, la précarité de la situation des déplacés du conflit Téké-Iaka de Kouamout. « Afin d'appuyer les efforts du gouvernement, les interventions des bailleurs et partenaires sont mobilisées pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023, laquelle riposte est abordée suivant l'approche triple nexus humanitaire, développement et paix et implique les actions dans d'autres secteurs autres que les actions humanitaires. » Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 102e réunion ordinaire ténue le vendredi 16 juin 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre et l'État, ministre et de la Justice, représentée par les ministres et l'État, ministre et du Développement Rural, a présenté au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivou pour une période de 15 jours prédent en cours les 16 juillet 2023. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi ont été adoptés. Commencez à 13h38. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h30. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501.